Depuis l'apparition de l'homme, nombreux ont su laissé une trace dans l'histoire Venant de tous les continents, de tous les pays du monde Et tous ont un point en commun C'est... C'est... J'ai pas encore trouvé Par contre, je sais de ce que nous avons parlé dans cet exposé Je vais vous enseigner une matière Cette matière concerne un personnage historique important J'ai nommé, enfin presque, Claude Ramsey Je vais vous apprendre, mes chers enfants Comment cet homme a pu se démarquer par l'histoire du Canada et du Québec Bien sûr, avant tout, je vais évidemment vous dire qui il était Venu le 15 juin 1649 en France Plus précisément à la guesse Oui, ceci est le nom d'une ville Ses parents sont Timothée de Ramsey et Catherine Tribouillard Il a été père de 16 enfants Oui, c'est une famille tout à fait condensée à l'époque Il est décédé le 31 juillet 1724 C'est vrai ? Tiens ! Je ne sais pas, HXCV Plus Il est devenu gouverneur de Trois-Régards de 1690 à 1699 De 1699 à 1704 Il est devenu commandant des troupes canadiens Comme dernier poste, il a été gouverneur de Montréal Durant les années 1704 à 1724 Avant sa mort, il habitait au 280 rue Notre-Dame-Est à Montréal Il a participé dans l'histoire de la ville de Montréal En construisant un mur de 18 pieds de hauteur Par 4 pieds de largeur Et 3 pieds de largeur au sol Les traces encore existantes de ce personnage Sont bien évidemment le château de Ramsey Et les quelques restes de ses murs Qui entouraient autrefois la métropole Claude a été très important pour l'aspect politique montréalais Car comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure Il a été gouvernant de Montréal Et a su prendre des décisions importantes pour la province Boutinia Claude Ramsey a été cité dans le dictionnaire bibliographique du Canada Informations totalement pertinentes Comme 100% des gens de cette époque, il était Allez, devinez, devinez A 4 années Non, sérieux Sa résidence a plusieurs fois accueilli des inconnus Pour célébrer Noël Encore une fois, c'était très pertinent Pour finir Cet homme a contribué au développement du Canada Politiquement et culturellement Avec son château Et son rôle dans la société québécoise Or a-t-il d'autres hommes aussi important Dans l'histoire du Canada et du Québec? Telle est la question Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada